C'est Josias sur Léopard LeaderFoot. Bienvenue au Paris FC, la maison. Josias, comment tu te sens ? Une nouvelle saison qui démarre. Oui, c'est ça. Je me sens bien en soi. Franchement, on peut prendre des bonnes vacances. On revient pour faire une grosse saison. Très bien. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Oui. Moi, c'est Josias Asoul Kembila. Je viens de Suisse à la base. J'ai fait ma formation à Lausanne Sport. Enfin, on m'a allé un petit club en Suisse et sur Lausanne. Et ensuite, Lausanne Sport. Et ensuite, je suis parti. Après ma deuxième année en professionnel aux Ausanne Sport, je suis parti à un club qui s'appelle Ville, en Suisse allemande. Je fais deux ans là-bas. Et ensuite, je suis arrivé en septembre dernier au Paris FC. Très bien. Comment ça s'est passé, on va dire, le transfert entre la Suisse et la France ? Comment tu l'as vécu ? Déjà, où j'étais, c'était un... Ça parle allemand. Donc déjà, il y a eu le changement de la langue. La langue où je suis plus à l'aise parce que sur Lausanne, ça parle français. Ce changement-là, on va dire, il a été plus au niveau de la langue et de la mentalité. Et après, c'est au championnat, ça n'a rien à voir. Rien à voir. À quelle échelle tu mettrais le championnat de Ligue 2 avec celui de la Suisse ? Je ne sais pas si je pourrais me mettre forcément à une échelle parce que le championnat, enfin de Ligue 2, en tout cas, c'est différent. Ça reste un championnat avec beaucoup d'intensité, vraiment physique. Et je pense que c'est un autre football que celui de la Suisse. Après, je ne pourrais pas dire si ça se compare parce que je pense que certaines équipes, bon, ça se rapproche plus de la première division de la Suisse, mais plus certaines équipes, la première division, peuvent battre ces dernières équipes de la Ligue 2. Donc, il faut voir, il faut voir. C'est top. Au niveau de ton poste, aujourd'hui, je sais que tu es polyvalent, tu peux évoluer à plusieurs fronts en attaque. On va dire, c'est à quel poste où tu te sens le plus à l'aise ? Franchement, on va dire, dans tous les postes, je suis bien, on va dire. Je suis vraiment quelqu'un de polyvalent, enfin, devant, je peux jouer partout. Après, j'ai plus été habitué à jouer à gauche et les gauches. Je peux aussi jouer à droite, on va dire. À droite aussi, je me sens bien. Franchement, partout en soi, je suis bien, quoi. Et au niveau de tes qualités, comment tu te définis ? Défini ? À fausse-vendre ? Ouais, non, clairement. Non, franchement, je me différerais comme quelqu'un de percutant, puissant, rapide, qui a ce calme-là et ce sang-froid devant les buts. D'accord. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier, on va dire, avec qui tu as un profil similaire ? Similaire, je ne sais pas. Ou tu t'inspires, on va dire ? Je pourrais dire similaire, Inspire peut-être avant, on va dire, plus jeune, j'ai appris plutôt à connaître mon style. Avant, j'aimais beaucoup Drogba, beaucoup R9, Ronaldo, Ronaldo. Après, franchement, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un forcément de mon profil. Donc, ouais, c'est... Ok. Tu évolues maintenant, du coup, au Paris FC, en Ligue 2. D'ailleurs, là, c'est ta place dans le vestiaire. C'est ta place dans le vestiaire, au beau milieu du vestiaire. Est-ce qu'il y a un joueur dans ce championnat qui t'a le plus impressionné ? Ouais, je pense plus avec les joueurs que j'ai joué. Il y a Elen Kawa qui a été le meilleur passeur de la Ligue la saison qui vient de passer. À l'entraînement de Loire, à l'entraînement, tu vois, que vraiment, c'est un joueur qui est au-dessus. Il y a aussi d'autres joueurs avec qui j'ai joué, qui vraiment été... Où je me suis entraîné, qui étaient vraiment... Tu vois qu'ils ont... C'est quelque chose-là, en fait, simplement. Bien sûr. Mais en soi, ouais, c'est ça. Ok. Au niveau des objectifs de ton club, alors, on sait que le Paris FC, c'est un club qui a vu d'autres Congolais aussi, notamment Silas, qu'à Tompa, il y a quelques années, mais qui aspirent à jouer en Ligue 1. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours l'objectif du club ? Ou, voilà, les objectifs sont revus à l'ABS ? Franchement, ça fait 4 ans, 4-5 ans, ça fait les barrages. Donc, je pourrais dire qu'aujourd'hui, c'est sûr que c'est les ambitions. Vu qu'avant que j'arrive, déjà, ça a failli y arriver. La saison dernière, on a failli aussi. On était dans les barrages. Je pourrais dire qu'aujourd'hui aussi, ça ne change pas. L'objectif, c'est de monter et d'être en Ligue 1, quoi, simplement. Très bien. Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant d'être au pied de la Ligue 1, mais au final, de ne pas y être ? Franchement, oui. Je me rappelle encore de ce moment-là où on a vu que du coup qu'on n'allait pas y arriver. Ce moment de barrage, il était vraiment frustrant. Mais après, ça fait partie du football, ça fait partie des compétitions. Et je pense qu'il faut vite avoir la capacité de passer à autre chose et se focaliser sur les prochaines échéances, quoi. C'est top. Tu as été international suisse, Yvain. Donc, tu es d'origine congolaise. Aujourd'hui, est-ce que ton choix de sélection, il est déterminé ? Est-ce que tu t'orientes vers une sélection en particulier ? Est-ce que tu as déjà fait ton choix ? Franchement, aujourd'hui, par rapport aux expériences que j'ai vécu, j'ai grandi en Suisse. Ça fait partie de moi également. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe et comment j'ai grandi, c'est vrai que de voir la fierté, en fait, de pouvoir jouer pour le pays, en fait, de mes parents, c'est quelque chose d'incroyable. Ce serait quelque chose d'incroyable. Donc, ce sera à voir après. Il faudrait un appel, déjà. C'est ça, ce sera à voir, quoi. C'est ça. D'accord. En tout cas, la sélection congolaise, on va dire, te donne envie. Oui, bien sûr. À travers les résultats que tu peux voir. C'est clair. En plus, tu as côtoyé aussi des joueurs d'origine congolaise, notamment dans certains vestiaires, en Suisse et également ici au Paris FC. Est-ce que tu peux nous citer les joueurs et nous dire un petit peu comment c'était l'ambiance ? L'ambiance congolais, ça reste congolais. Franchement, quel que soit le pays, ça ne va pas changer. Je pense qu'on se reconnaît directement. Aujourd'hui, ici, il y a deux joueurs, Pembele et Nkambadio, que lui, il est avec l'équipe de France au JO actuellement. J'ai pu jouer l'équipe de Suisse suivant avec Fayoulou aussi, qui est maintenant avec Léa. Donc, on va dire, ouais, j'ai pu côtoyer certaines personnes. Très bien. C'est cool, quoi. Très bien. Donc, aujourd'hui, ton regard par rapport à la sélection, il est plus ouvert peut-être qu'il y a quelques années ? Je pense, oui. En prenant de l'âge et en comprenant certaines choses, en prenant de la maturité, bien plus ouvert, bien plus ouvert. Donc, ce sera à voir, quoi. Super. Aujourd'hui, on va dire, pour être international, il faut atteindre un certain niveau. Qu'est-ce qu'il faut, selon toi, pour être performant sur le terrain ? Je pense que les coachs et tous les professeurs du foot qu'on a eu quand on était jeunes nous ont dit c'est sur le terrain et en dehors du terrain. Je pense que ça, c'est clair et on ne peut pas mentir. Je pense que ce qui est important au foot, c'est l'hygiène en dehors du terrain et l'hygiène sur le terrain. Je pense que les deux, ça permet de pouvoir, on va dire, s'accoupler pour être le plus possible performant. D'accord. Est-ce que toi, c'est son objectif de toujours te donner plus pour pouvoir être encore plus performant et passer des étapes, des paliers supplémentaires ? Oui, c'est clair. Mettre tout de mon côté. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Mais je pense qu'après, en fonction de où on joue et les paliers qu'on atteint, au final, c'est qu'on ne peut qu'être récompensé de tout le travail qu'on fait et tous les sacrifices qu'on fait. Très bien. Du coup, ça t'a amené déjà au Paris FC parce qu'au départ, tu étais en deuxième division en Suisse. C'est ça. Donc, tu as évolué. Aujourd'hui, tu es au Paris FC et j'imagine qu'au fur et à mesure de ta carrière, tu voudras faire plus. Quand on parle du Paris FC, on se dit que les installations sont plutôt modernes. Nous, on a été agréablement surpris. Toi, comment tu juges ces installations-là de ton club ? Franchement, quand je suis arrivé, pour moi, il n'y avait pas le meilleur endroit pour pouvoir prendre du plaisir, pouvoir travailler et pouvoir atteindre ce nouveau palier, tout simplement. Ok, très bien. Donc, franchement, c'est positif. Très bien. Ça te dit de faire le tour de l'installation du campus pour pouvoir voir un petit peu tout ça ? Bien sûr, avec plaisir. Super. Alors, là, en gros, c'est la partie professionnelle, partie des hommes, partie des femmes, féminines, masculines. Et en gros, dedans, il y a une salle de muscu commune. Ok. Ça dépend des entraînements. Et à l'intérieur aussi, qu'on n'a pas vu, en gros, il y a une salle à manger, bureau du coach, bureau des intendants, etc., etc., quoi. D'accord. Et en gros, qu'on voit plus là-bas, en gros, c'est la partie salle de formation des jeunes, du coup. Et juste à côté, ils ont leur place, en gros, vestiaire, etc. Et là-bas, il y a, en gros, toutes les personnes qui sont, la communication, etc., en gros, qui sont là-bas, en fait. Et après, le centre, il s'allonge sur un terrain en nerfs là-bas, un terrain synthétique, le terrain principal, en gros, des pros, et un terrain des gardiens et un terrain, en gros, à neuf, pour, si tu veux faire un match réduit. En gros, c'est ça, un peu, le centre, comment il est, quoi. Ok. Une montée avec le pari FC ou la Coupe du Monde ? Non, je ne vais pas mentir, la Coupe du Monde, quoi. Pondou, Madesu ou Foumboua ? Madesu. Stéphane Gilly ou Sébastien Desabres ? Joker. Un but et une défaite ou une passe-dé et une victoire ? Passe-dé et victoire. Ok. Fally ou Ferré ? T'as déjà passé un Joker. Ferré. Ok. Rap, Rumba ou Sébène ? Ouais, Sébène. Dire. Un vestiaire avec deux Congolais ou un vestiaire sans Congolais ? Non, il est Congolais.